Soutenir le peuple palestinien et dénoncer la collusion du Maroc avec Israël, voici les principales raisons qui ont poussé une nouvelle fois des milliers de Marocains à battre le bitume. Prendu son d'immenses drapeaux palestiniens et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Arrêtez le massacre ». Les habitants de la ville de Rabat qui envoient un message de soutien aux Palestiniens et condamnent fermement les crimes contre enfants et viols commis sur les territoires palestiniens. Depuis de longues années, le peuple marocain a toujours soutenu l'état frère de Palestine. Les Marocains ont appelé à la fin des liens de leur pays avec Israël, coupables disent-ils de génocide à Gaza. En 2020, le royaume shérifien rétablit sa coopération bilatérale avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham où Rabat avait obtenu la reconnaissance par Washington de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental. Nous ne pouvons pas continuer à vendre et à acheter à ces génocidaires. Nous assistons à des bombards de bons 24 heures sur 24, des enfants tués, près de 30 000 morts et rien ne l'arrête. Le génocide continue, signalant que depuis le début de la guerre, le 7 octobre 2023, les bombardements incessants et l'offensive terrestre israélienne ont déjà fait près de 30 000 morts, selon les chiffres du ministère de la Santé palestinien.